Premièrement, le ski. Deux ans passés, j'ai trouvé ce sport qui avait complètement changé ma vie. Pendant l'hiver, chaque moment que je peux, je fais le ski, même si c'est dans mon alliant-cours ou à Crown Mountain. Aussi, je me suis aligné avec l'équipe Freestyle Skiing de Crown Mountain. Ici sont deux vidéos de l'entraînement que je fais pour le ski. Deuxièmement, ma famille. Dans ma famille, nous avons mon père Peter, ma mère Cathy, puis mes deux sœurs Hannah et Emily. Nous sommes une famille très active. Nous jouons tous les sports et à un fois ou à un autre, nous avons tous joué les sports au niveau compétitif. Mon père Peter travaille comme un médecin-famille. Ma mère travaille comme un kinésithérapeute. Ma sœur Hannah étudie à l'Université de Nouveau-Brunswick, puis ma sœur Emily est une étudiant à Lio Hayes High School. Troisièmement, je suis un Vietnamien Canadien. Mon père était un réfugié de la gare de Vietnam. Quand il avait 10 ans, il avait besoin de s'échapper de Vietnam et venir en Canada. Ce photo est une photo des réfugiés vietnamien nommés les Bo Peoples qui ont échappé de Vietnam dans les petits bateaux avec des centaines de personnes. Mon père était une de ces personnes. Quatre, le volleyball. J'ai joué le volleyball depuis sixième année. Je suis un libéraux. Ça veut dire que je suis la courte personne qui est bonne en défense. Cinq, j'adore la nature. Depuis que j'étais jeune, je voulais toujours aller dans les forêts et voir la nature, dans chaque saison. Six, j'étais peur des auteurs. Quand j'étais jeune, j'étais extrêmement peur des auteurs. Mais, quand j'étais 10 ou 11, j'avais besoin de monter une échelle qui était environ 20 pieds en l'air pour entrer et travailler sur un des bateaux de mes amis. Ici est une photo de moi plus que 50 pieds dans l'air quand j'ai travaillé sur un des voiliers d'un de mes amis en Pointe-de-Chaine à Chériac. Sept, c'est très probable que vous savez ceci encore, mais je suis une personne très sarcastique et j'aime faire des blagues. Souvent, mes blagues sont probablement très énervant, mais je vais les dire encore parce que ça c'est juste qui je suis. Oui, depuis que j'étais jeune, mon émission de télévision préférée était toujours Top Gear. Avec Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond, c'est toujours très drôle et c'est juste le meilleur. 9. Depuis que j'étais jeune, mon émission préférée était toujours le saumon que mon père fait. Cuit sur le barbecue avec du Dijon mustard et du pot de lime, c'est la meilleure chose que j'ai déjà mangé. 10. Je ne crois pas que c'est très évident, mais je suis introverti. J'aimerais toujours être seul chez moi que d'être dans un grand groupe en public. 11. Je suis probablement un junkie d'alrénaline, mais je suis un peu plus calculé. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux sauter d'un avion. J'aime sauter des falaises et j'aime conduire très vite. 12. Autre que l'école, je ne fais rien que je n'aimais pas. Depuis que j'étais jeune, je ne fais rien que je n'aimais pas. À la fin de 9e année, je jouais pour l'équipe de hockey B&M AAA Blues. Pour une personne de cette équipe, la prochaine étape était de jouer à Midget AAA ou pour l'équipe de High School Hockey. Chaque personne sur mon équipe a fait une des deux choses là, mais j'ai juste arrêté. Ce que je veux dire est que je ne vais pas gaspiller mes jours pour marcher avec la majorité des personnes. 13. Je sais comment faire la voile. À mon chalet à Chediac, nous avons un voilier CL16. Mon père m'a enseigné tout ce que je sais à propos des voiliers et comment les utiliser. 14. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis une des personnes qui aimait être sous pression. Il avait pris plusieurs années, mais maintenant, je suis une personne qui veut prendre ce tir final quand le jeu est sur la ligne. 15. Voyager. Quand je suis plus vieux, je veux voyager tout autour du monde. 15. Mais, une des places qui est sur ma liste de choses avant m'ouvrir est Tierra del Fuego en Argentine. Il est une des plus belles places au monde. Il a des chaînes de montagne, des milliers de mètres d'hôtel et des belles villages avec de très bonnes personnes. De plus, il est la place la plus sud au monde que les personnes habitent et elle apporte à l'Antarctique.